Hello tout le monde comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien et oui comme vous avez pu voir ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo malheureusement mon emploi du temps me permettait pas d'autres choses privées à côté donc voilà mais je suis de retour aujourd'hui de nouveau pour quelques petites vidéos donc avant qu'on commence cette vidéo oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore pas fait c'est le bouton qui ressemble à ceci que vous trouvez en bas parce que je sais que certains d'entre vous ne sont pas abonnés à ma chaîne donc pas bien bon comme je vous ai dit aujourd'hui petite ouverture de pop et d'un petit extra donc bah c'est parti on va pas traîner allez c'est parti générique bon comme je vous ai dit aujourd'hui un petit extra plus ouverture de quelques pop comme vous savez il y a quelques temps le dernier avatar est sorti voilà c'était je me souviens même plus du titre la voix de l'eau voilà c'est ça donc ils ont sorti une série de pop exactement il y en a 4 qui sont sortis nous avons une de Jake deux de Nettiri et une de Miles Quaritch le grand méchant qui fait son retour voilà donc je vais vous montrer bon on va commencer par le méchant on va garder les gentils pour la fin voilà donc nous avons le premier qui est Miles Quaritch qui est je vais pas vous spoiler si vous l'avez pas vu mais dans le film attention spoil il revient en tant qu'avatar et cette fois nous l'avons pas en avatar mais nous l'avons encore en humain voilà il est ici donc il est pas mal avec son petit pistolet comme vous pouvez voir il a sa combinaison militaire aussi ils ont quand même réussi à lui faire ses cicatrices cicatrices ah nous avons un acolyte aujourd'hui voilà donc sinon ça va mon chat voilà il vous montre ses fesses ah bah oui c'est digne dans le chat en fait est-ce qu'il y a en fait il y a un sac voilà donc monsieur est fan des sacs donc voici donc bah voilà le petit mec je le trouve fort sympa voilà je pense qu'ils auront pu donner un peu plus de détails mais dans l'ensemble elle est chouette ensuite on va s'attaquer avec les nétigres avec nétigres on va commencer avec la première il y a deux styles différents nous avons nétigres qui marque il marque il marque juste nétigres et l'autre c'est battle nétigres voilà t'es d'accord mon chat oui lui s'en fout hein royal alors on va commencer avec nétigres normalement la voici la voilà elle est comme ceci franchement elle est fort sympa voilà les couleurs sont vraiment chouettes voilà vu la position comment ils l'ont mis en plus il y a quelques petits décors qui sont fort sympathiques moi je l'aime beaucoup et en plus ça faisait longtemps que j'en avais pas racheté voilà donc elle est vraiment chouette la texture des cheveux est vraiment fort sympathique non elle est vraiment magnifique ensuite déjà avant de continuer on va déjà l'arranger hop là donc il nous reste deux petites pop et ben on va continuer avec nétigres oui oui bah oui on va pas s'arrêter un si bon chemin hop donc cette fois celle-ci c'est battle nétigres voilà quand elle est en guerrière et franchement je la trouve n'est plus nettement plus sympa que l'autre elle est vraiment chouette la voici vous pouvez comme vous pouvez la voir voilà là ils l'ont mis sur un petit pied d'estal elle est vraiment chouette entre les couleurs sa position l'arme là ça son arc est là elle est vraiment vraiment chouette hop entre les détails les couleurs non elle est vraiment magnifique je l'aime beaucoup je préfère celle-ci à nétigri quand elle est juste en standard en fait voilà elle est vraiment fort sympa hop alors on va la remettre dans son petit carton allez hop là voilà si et nous arrivons à la dernière pop pour aujourd'hui et oui c'est jacques voilà j'ai voulu le garder pour la fin parce que parce qu'il n'y a pas de raison en fait j'ai voulu le faire comme ça puis voilà donc là c'est tout bêtement jacques se lit rien de plus voilà donc juste marqué tel quel avec une lance franchement elle est vraiment chouette aussi voici notre cher petit jacques voilà comme vous pouvez la voir où on voit sa lance ici il a son petit panne avec son couteau devant devant on dirait non elle est vraiment chouette rien de plus hein elle est vraiment fort sympathique voilà donc on a fini pour ces petites pop pour aujourd'hui hop on va la ranger aussi allez voilà alors là dans cette collection nous en avons que 4 ce que je trouve un petit peu dommage parce qu'ils auraient pu en faire d'autres parce qu'il y a bien assez d'autres personnages dans la voie de l'eau de chez avatar tout bêtement déjà les fils et filles à jacques et à netiri tout bêtement ils auraient pu faire aussi la collection avec eux ils auraient pu faire aussi ceux de l'eau parce qu'il y a quand même un ou deux personnages qui font ça qui sont fort sympas mais bon peut-être qu'ils vont sortir ou je les ai encore pas vus enfin allez savoir j'aurai bien je vais bien fouiller pour trouver bon et le dernier qu'on va voir il est ici voilà c'est une boîte qui n'a rien à voir avec les pop enfin si parce que j'en ai quand même quelques unes en pop là en haut c'est sur l'univers de One Piece voilà j'ai déjà en tout cas j'ai déjà Nami j'ai Nico Robin j'ai Chopper je dois avoir en tout cas Luffy, Sanji et Zoro je les ai en tout cas en standard enfin j'ai essayé d'en trouver des autres et il me manquait quelque chose d'important pour One Piece vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il dit pourtant il a déjà départ oui oui mais c'est un équipage de pirates donc qui dit pirate dit océan qui dit bateau et oui donc j'ai réussi à me procurer le Sunny voilà comme vous pouvez le voir et franchement il a l'air fort sympathique je ne sais pas quelle marque il sait qu'il a fait WCF ok World Collection Figurine ok c'est Toy ouais bah Toy Animation bah oui évidemment donc on va l'ouvrir on va regarder la tête qu'a notre petit Sunny le petit bateau de l'équipage de One Piece enfin l'équipage du chapeau de paille plutôt hop voilà alors voyons voyons voir qu'est-ce qu'il nous dit ce petit bateau j'espère qu'il ait déjà tout monté et j'ai besoin de faire du montage ah bah si malheureusement voilà il est en pièce détachée bon bah je vais regarder ça je vais essayer de monter tout ça et de vous le montrer magie de la caméra donc voici j'ai pu monter notre Sony effectivement c'était pas trop compliqué il y avait juste à clipser quelques pas quelques voiles l'avant et le socle donc il n'y avait rien vraiment rien de compliqué donc voici notre Sony il est magnifique moi je l'aime beaucoup il a vraiment la tête du Sony voilà il n'y a rien à dire il est vraiment chouette en plus derrière on voit bien qu'il a encore ceci le coup de boost bien que j'aurais mis peut-être un petit autocollant dedans une autre couleur ça peut être chouette mais franchement il n'y a rien à dire le petit numéro 3 on a le petit numéro 1 de l'autre côté quand ils peuvent changer franchement il est vraiment chouette je l'aime beaucoup il est vraiment il est stylé il n'y a rien à dire c'est vraiment le bateau de Luffy j'aurais peut-être mis Luffy dessus sur le pont ou des petits personnages pour voir clipser encore mais je l'aime beaucoup il faudra que je regarde s'il y a encore quelque chose qui vient se clipser devant mais je crois que non de toute façon j'ai toutes les pièces dedans je ne peux rien mettre de plus non voilà c'est comme ça mais il a quand même la petite tête devant aussi qui est fort sympathique enfin il est vraiment chouette moi je l'aime beaucoup en plus il n'est pas trop gros c'est chouette donc franchement il est vraiment chouette bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu et oui je m'en excuse encore ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait mais bon voilà on ne fait pas ce qu'on veut tout le temps donc sur ce j'espère que vous a passé un bon moment en ma compagnie portez-vous bien et puis on essaiera de refaire une vidéo très très prochainement j'espère sur le thème plutôt de manger que ceci vu que les nouveaux les beaux jours arrivent en tout cas portez-vous bien faites attention à vous et on se voit bientôt allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501